Musique Ah c'est Jane, journée mondiale des océans effectivement sur la toile et c'est tant mieux, merci d'être en bleu. Oui exactement, c'est un hommage, je suis en bleu intégralement, même mes chaussures sont bleues, je vous le montrerai tout à l'heure, si vous avez bien écouté ma chronique. On parle effectivement des océans aujourd'hui mais depuis le début de la semaine puisque cette journée a été précédée par la semaine du développement durable qui s'est achevée mardi. Donc les nouvelles en ce sens ont abondé sur la toile, il faudrait qu'elles continuent d'abonder, surtout d'influencer ceux qui les lisent parce que c'est pas tout d'en parler. Donc c'est parti pour une petite sélection des meilleures initiatives, je vous emmène tout de suite puisqu'effectivement on rend hommage à l'océan. En tout cas on essaie, il y a plein d'initiatives dans le monde entier qui ont été prises. On commence par celle d'un célèbre équipementier sportif qui s'est associé avec le club anglais Manchester United pour lancer la création d'un maillot fabriqué avec du plastique océanique. Donc ce maillot que vous êtes en train de voir Laurent et Patrice a été fait avec des déchets récupérés des océans qu'on a intégrés pour bien sûr sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. Parce qu'on sait que le foot c'est transgénérationnel, il y a même des chaussures qui ont été fabriquées comme ça. C'est que les stars du foot sont des étoiles de mer. C'est ça, bravo. Exactement et on continue. Toujours le même équipementier très investi dans la cause environnementale. C'est associé avec Océan Plastique de Parler pour organiser une nouvelle édition du Run for the Ancient. Donc là vous allez courir. Donc là vous qui êtes chez nous, si vous êtes runner, ça vous concerne puisque chaque kilomètre parcouru est égal à un dollar qui va être reversé pour sensibiliser dans les milieux scolaires à la protection de l'océan. Puisque c'est dès le plus jeune âge qu'il faut sensibiliser à l'importance et ce qui est plus facile de prévenir que de guérir en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On continue notre opération de sensibilisation. Là il s'agit d'un Français, Benoît Lecomte. On a vu le départ mardi dernier. Il est parti ce mardi de Tokyo et pour objectif, nager jusqu'à San Francisco, c'est-à-dire 8900 kilomètres. Donc là il nage 8 heures par jour et il se repose sur ce bateau durant la nuit. Son objectif c'est d'essayer justement de traverser ce que l'on appelle le septième continent. C'est cet amas immense qui peut faire 3 fois la France de déchets plastiques et de nous faire partager son périple qui va durer à priori 6 mois. On lui remettra une palme bleue. Et c'est une première. Aujourd'hui, WWF lance sur Youtube une vidéo en réalité virtuelle à 360 degrés pour sensibiliser le grand public à la protection et à la préservation des tortues grosses têtes et des tortues vertes en voie d'extinction. C'est très sérieux. L'idée c'est à travers cette vidéo, on embarque avec une équipe de scientifiques en Nouvelle-Calédonie, sur terre et en immersion dans l'océan Pacifique. Toutes les tortues en tout cas ont été balisées pour pouvoir les suivre et les protéger et leur permettre de pondre dans les meilleures conditions. Donc cette vidéo est dès à présent sur Youtube en libre accès. Je vous invite à aller la regarder dans son intégralité. Nous n'avons montré qu'un court extrait. Enfin, je termine avec le compte de la semaine. C'est un compte Twitter. C'est celui de Paddle Against Pacifique. Vous savez, le paddle est à la mode. Il y a tout un collectif de paddleboarders et d'ochean lovers, c'est ainsi qu'ils se définissent, qui s'unissent et qui vont faire leur sport tout en essayant de sensibiliser à la pollution. Et là, cette vidéo, c'est eux qui l'ont tournée sur une île en Écosse qu'ils ont découvert très polluée. Où là, on voit une vache en train de manger un filet de pêche en plastique. Et donc, les images sont assez parlantes et efficaces. C'était choc, mais très chic. C'est à revoir en replay et à re-revoir et à montrer à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos voisins. C'est important. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Il faut que ce soit tout au long de l'année. On arrête les pailles en plastique. On arrête les gobelets en plastique. Parce que nous aussi, en Méditerranée, on pollue. Donc, l'été approche. Voilà. Souvenez-vous de cette vidéo. Et je termine par un site et une association qui s'appelle Expédition 7e Continent sur lequel vous pouvez vous connecter et qui, tout au long de l'année, vous fait partager la cartographie qu'ils étudient, leurs recherches et leurs analyses. C'est très intéressant et effectivement très parlant également. Vous pouvez y associer la lecture du National Geographic version française avec un excellent dossier effectivement sur les pollutions. Je montre mes chaussures. Oui, allez-y parce que tout le monde attend. Voilà. Bleu également. Après les yeux, les pieds de Laura.